Alors, encore une fois, ça continue avec l'Afrique du Sud, la pression internationale avec ce qui s'est passé récemment. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, je vous encourage de le faire. Les accusations par rapport à la cargaison qu'on aurait attribuée à la Russie. L'accusation était que l'Afrique du Sud, c'est vraiment en train de fournir des armements et des munitions à la Russie. Chose qui n'a pas été acceptée, qui a été rejetée catégoriquement par le président sud-africain. Maintenant, il y a des choses qui se passent évidemment. Quand quelqu'un, vous connaissez comment ça se passe, quand les gens de là-bas, quand l'un s'élègue contre toi, ils se mettent tous ensemble contre toi. Contrairement à ce que nous faisons, quand un étranger vient s'attaquer à nous, généralement on soutient l'étranger, c'est ça. Avec l'histoire de la colonisation, l'esclavage et tout le bazar, beaucoup d'entre nous ont trahi les siens, c'est la vérité. Chez eux par contre, quand l'un est contre vous, les autres s'assoussent directement. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a ? La ministre allemande des Affaires étrangères, Alana Barbouk, a exprimé sa profonde inquiétude face à l'accusation de Washington. Donc l'Allemagne réagit par rapport aux accusations. La ministre d'Allemagne des Affaires étrangères, Alana Barbouk, a exprimé sa profonde inquiétude face aux accusations de Washington selon lesquelles Moscou aurait reçu une cargaison d'armes d'Afrique du Sud, soulignant que Berlin prend ses affirmations très au sérieux. Donc Berlin prendra ses affirmations très au sérieux. Qu'est-ce qu'elle dit encore ? La déclaration de Barbouk est venue en réponse au rejet par Pretoria des allégations à leur convocation de l'ambassadeur américain pour l'explication. Elle a ajouté qu'elle traiterait les allégations très au sérieux et qu'elle consulterait d'autres pays à ces sujets. Donc elle consultera d'autres pays européens par rapport à comment ils vont réagir vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Vous voyez un peu les amis ? Donc c'est ça. Les États-Unis accusent à travers leur ambassadeur. Disons que l'Afrique du Sud serait en train de fournir des armes à la Russie, chose qui n'a pas été confirmée. Il y a eu une enquête là-dessus, ce n'est pas encore fini. L'Allemagne réagit, ok ? Mais il est sur l'affaire étrangère, il dit nous on va se consulter entre nous par rapport à comment on va réagir vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Si quelqu'un devait fournir des armes à l'agresseur, ça serait le contraire de mettre fin à la guerre, faisant référence au conflit russo-ukrainien. L'objectif évidemment pour eux, c'est de faire tomber la Russie. Alors quelconque force essaiera de soutenir la Russie pour eux, deviendra l'ennemi total. Que risque l'Afrique du Sud par rapport à cette histoire ? C'est très clair, ça s'est déjà passé dans le passé, ça va recommencer. Il suffit simplement de regarder dans le passé pour comprendre ce qui viendra dans le futur. Oui, l'Union Européenne s'est déjà opposée à l'Afrique du Sud par rapport à sa position neutre vis-à-vis de l'histoire de la Russie. On a bloqué les exportations sud-africaines qui viennent en masse, en tout cas très souvent en Europe. On a essayé de bloquer ça pour soutenir l'Ukraine. Alors, à la mi-juillet 2022, l'Union Européenne a imposé de nouvelles restrictions sur les importations d'agrumes sud-africains. Les nouvelles exigences phytosanitaires visaient à lutter contre les faux Carpourcas, un ravageur des agrumes originales d'Afrique du Sud pour lequel il existe une tolérance zéro dans l'Union Européenne. Évidemment, il faut créer des histoires, on va vous créer des maladies, des trucs là, tout ça pour justifier le refus d'acceptation de vos produits dans l'Union Européenne. La nouvelle réglementation porte un coup dur à l'industrie sud-africaine, les agrumes, car elles perturberont gravement les exportations. Le pays est le deuxième exportateur mondial d'agrumes après l'Espagne. L'Union Européenne représentait 41% des exportations d'agrumes d'Afrique australe en valeur en 2021. Localement, en 2021, les agrumes représentaient 25% l'exportation agricole totale de l'Afrique du Sud contre 19 en 2011. Évidemment, l'Afrique du Sud fait beaucoup d'argent à travers l'exportation d'agrumes. Donc, les pommes, les oranges, tout ça là, même partout en Afrique, vous remarquerez, les pommes, tout ça vient d'Afrique du Sud. À cause de leur climat, évidemment, qui est approprié, béni dans ce cadre-là, ils exportent aussi en Europe en masse. Alors, pour frapper, évidemment, quand vous voulez punir quelqu'un, il faut frapper là où ça fait mal. Et frapper là où ça fait mal, c'est où ? Frapper là où l'argent vient. Et cette façon de menacer les gens, c'est complètement absurde. La représentante, Allemagne. Alors, elle est qui cette dame, Barbouk ? C'est une personne très expressive, qui n'est pas nécessairement aimée de beaucoup de gens. On va essayer de voir très rapidement ce que ça fait. Il y a un moment donné, elle est partie en Asie pour faire des visites, mais elle se comportait d'une façon qui était inacceptable. On dit que les voyages de Barbouk comprennent généralement des visites qui lui permettent d'être témoins de première main des conditions de vie des femmes locales. C'est une féministe, évidemment, qui promeut le féminisme dans le monde, le droit de la femme. Pas seulement le droit de la femme, vous savez, l'indépendance de la femme par rapport aux hommes. Les hommes, évidemment, ne sont pas tout à fait très importants. Une femme peut vivre seule, une femme n'a pas besoin d'un homme. Une femme, voilà, c'est une tendance très appréciable qu'elle promulgue, qu'elle essaie de propager un peu partout en Asie, aussi en Afrique. Alors, on dit les voyages de Barbouk comprennent généralement des visites qui lui permettent d'être témoins de première main des conditions de vie des femmes locales. Tout le monde n'est pas enthousiasmé par son approche directe. Lors d'une visite en Nouvelle-Belgistan, l'automne dernier, son homologue Vladimir Norov s'était étonné que le ministre allemand des Affaires étrangères veuille visiter un refuge pour femmes et voir comment les femmes y vivaient. Lorsque Navrov a exprimé son intérêt à venir, elle dit que ce ne serait pas possible, qu'elle voulait que les femmes aient l'impression qu'elle pouvait parler ouvertement sans la présence d'un représentant masculin du gouvernement. Donc, vous voyez un peu, tu vas dans le pays des gens, tu vas rencontrer ton homologue, tu décides d'aller visiter les femmes et tu refuses que ton homologue vienne dans le pays des gens. Comment vous expliquer ça ? Non. Tu quittes chez vous en Allemagne, tu vas en Uzbékistan, tu décides sans l'autorisation du gouvernement d'aller voir les femmes qui sont en refuge quelque part en Uzbékistan. Et quand ton homologue dit je veux venir avec toi, elle dit non, 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 ne viens pas, je vais aller seul. Quel niveau de paternalisme, de prétention, d'orgueil, de je ne sais pas ? Vous faites-moi savoir. Alors, c'est aussi une personne qui promeut les droits sexuels et reproductifs. Vous savez de quoi il s'agit évidemment, le droit de supprimer, quand le ventre fait comme ça, il faut supprimer ça. Elle dit, Le ministère allemand du Développement veut promouvoir l'accès à l'avortement sécurisé pour les femmes et les filles, ce qui est contesté dans certains grands nombres de pays africains, a déclaré Mongatse. C'est un domaine où certains pays africains consacrent le droit des avortements sécurisés pour leurs lois et non, ainsi dans les pays où l'avortement n'est pas légal, cet aspect particulier sera contesté à tel rajouté. C'est une personne qui promeut, vous pouvez vivre votre vie comme vous voulez, tout ça. Si votre ventre gonfle, il faut simplement aller prendre des trucs et puis bon, vous allez tout ça, tout ça là quoi. Enfin, c'est le droit de la femme. Une autre question controversée concerne le droit des papas, papas et les mamans, mamans, que le ministère fédéral souhaite également renforcer des rapports entre papas, papas et mamans et considérés comme infraction pénale dans de nombreux pays africains. Le Ghana prévoit des règles encore plus strictes. Si nouveau projet adopté, le membre de la communauté pourrait encore courir jusqu'à 10 ans de prison. C'est un peu ça, en d'autres termes, cette madame qui s'oppose au nom de l'Allemagne à l'Afrique du Sud. Disons que l'Afrique du Sud subirait les conséquences. Elle va les concerter d'autres pays par rapport à ses accusations vis-à-vis de l'exportation des armes sud-africaines en Russie. Donc, on fait face à une personne ici qui clairement a déjà eu des problèmes dans le passé. Elle est partie dans un pays en Asie, plusieurs pays d'ailleurs, en l'occurrence en Ouzbékistan, où elle a demandé d'aller voir des femmes sans l'autorisation du gouvernement, violant ainsi, moi je dirais, l'autorité, l'intégrité territoriale de tout un gouvernement, de tout un pays. Une personne qui vient imposer son modus operandus dans le monde. C'est vrai, on veut voir les femmes évoluer et progresser, mais pas essentiellement dans votre façon de voir les choses. C'est ça le problème. Donc, l'Afrique du Sud, à travers son président de la République, a dit ouvertement qu'ils étaient en pleine enquête pour abréger ou corroborer cette histoire, cette accusation. On est encore en pleine enquête. On a demandé à la commission américaine de présenter son intelligence, ces gens du renseignement, pour présenter les faits et les données qu'ils ont, stipulant qu'il y avait des armes qui ont été envoyées en Russie. L'enquête n'est pas encore finie. Comment pouvez-vous vous permettre de dire ouvertement que l'Afrique du Sud est en train d'envoyer des armes à la Russie ? C'est inacceptable. Et pendant qu'on attend ça, l'Allemagne réagit déjà. Donc, comme l'Allemagne réagit, elle dit qu'elle va concerter leurs collègues d'autres pays européens par rapport à comment réagir vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Mais en attendant, nous savons que dans le passé, ils ont déjà mis des freins. Ils ont déjà mis des freins à la nourriture, aux exportations sud-africaines. C'est-à-dire, c'est une façon indirecte, à mon avis, de pouvoir intimider l'Afrique du Sud. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. C'est toujours très intéressant. Les Africains doivent être forts devant des circonstances pareilles. On doit être forts entre nous-mêmes. Nous devons nous soutenir dans des conditions pareilles, comme le font les Européens et les Américains. Quand ils sont en danger contre un étranger, ils se mettent tous ensemble. Et je pense qu'il est essentiel que nous, Africains, nous mettions tous ensemble. Mais pour y commencer, on doit d'abord être informés de la bonne façon. Avoir la bonne information qu'on n'a généralement pas à travers les plateformes internationales. God bless. God bless.